Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va traiter le sujet de la création d'une startup en intelligence artificielle. On va traiter beaucoup de sujets qui vont de l'idée de la création, de l'associé, trouver des associés, des mentors, constituer son équipe, le mindset à avoir, les financements, la donnée. Tous ces sujets qui sont autour de la création d'une startup, ça fait beaucoup de sujets abordés. Ça serait compliqué de tous les aborder en une seule vidéo. Je vais donc essayer de les séparer en différentes vidéos. Aujourd'hui je vais me concentrer sur l'idée. Comment est-ce qu'on peut faire passer notre idée au microscope pour pouvoir essayer vraiment d'analyser le contexte dans lequel elle se situe et est-ce que c'est une bonne idée sur lequel il serait intéressant vraiment d'investir du temps, de l'argent. Ou, et également sur la partie création, comment est-ce qu'une fois que l'on a cette idée, est-ce que l'on peut vraiment se lancer pour créer sa startup et quelles sont les premières étapes à penser pour pouvoir vraiment se lancer. Deux points que j'aimerais aborder avant de commencer cette vidéo. Le premier, c'est que j'ai créé une chaîne Twitch. Je ne sais pas encore exactement quel type de live je ferais, quels seront les types de live que je ferais, mais je me dis que ça peut être intéressant au moins d'essayer. Ça fait longtemps que je me disais que ça serait pas mal d'essayer Twitch. Donc voilà, j'ai créé une chaîne Twitch. Il y a pour le moment zéro follower au moment où je suis en train de parler. Ça peut être intéressant potentiellement pour faire des follow-up sur les vidéos que je poste. Notamment si vous avez des questions, souvent je ne prends pas le temps de répondre en commentaire sur les questions qui me sont posées. Mais peut-être qu'un format live peut être intéressant, notamment sur cette série de vidéos que je voudrais faire sur la création d'une startup. S'il y a de l'engagement, pourquoi pas potentiellement compléter ces vidéos, ces formats de vidéos que je fais sur YouTube par des vidéos live sur Twitch où je réponds aux questions sur les sujets que j'ai déjà abordés. Deuxième point, peut-être avant de commencer. Ce week-end à Lyon, j'organise les HackVision. C'est un hackathon qui a pour but de, en un week-end, créer un business autour de l'intelligence artificielle ou créer un prototype autour de l'intelligence artificielle et particulièrement la vision artificielle, d'où les HackVision. C'est ce week-end à Lyon. Si vous êtes intéressé, encore une fois, le lien est dans la description. Rentrons dans le vif du sujet et commençons par l'idée. Comment est-ce que l'on peut, à partir d'une idée qu'on a peut-être eue un jour en marchant, dans la douche, ou qu'on a eue lorsqu'on était en train de parler à un ami, une idée, c'est rien que d'autre qu'une idée. Et en fait, il faut vraiment la faire grossir, la porter pour ensuite l'emmener à quelque part et faire en sorte qu'un jour, potentiellement, cette idée nous porte. C'est tout un chemin, c'est long. Et les premières étapes, pour commencer, c'est déjà de faire passer cette idée au microscope, l'analyser pour savoir est-ce qu'elle vaut le coup, est-ce qu'elle vaut le coup qu'on investisse du temps à y penser, à y réfléchir, ou est-ce que finalement, c'est juste une idée qu'on a eue comme ça, toutes les idées ne sont pas bonnes, ce n'est pas parce qu'on a eu une idée qu'elle est bonne. Il faut vraiment réussir à se dissocier de ces idées en se disant qu'on peut potentiellement, si on a le bon mindset, avoir des idées tous les jours. La question, c'est est-ce qu'on est capable de les filtrer, de les analyser correctement et de reconnaître les bonnes idées, et de reconnaître quand c'est le moment vraiment d'investir du temps dans cette idée. Une chose importante qui peut être à considérer, c'est déjà le fait que le mieux, pour pouvoir analyser une idée correctement, c'est que cette idée vienne d'un premier besoin que vous ayez eu, dans une de vos expériences. Si ce n'est pas le cas, vous pourriez en fait avoir, par exemple, être sous la douche et vous dire, sous la douche parce que j'ai souvent des idées sous la douche, et ça marche aussi pour beaucoup de personnes, mais vous pourriez très bien vous dire, en fait, on pourrait utiliser l'intelligence artificielle sur tel domaine, par exemple, dans le bâtiment. Vous n'avez jamais travaillé dans le bâtiment, et pourtant, vous pourriez vous dire, tiens, si on utilisait ici un modèle de machine learning sur cette partie-là du bâtiment, eh bien, on pourrait vraiment révolutionner ce marché-là, ou ça pourrait être vraiment sur d'autres domaines, le jardinage, même si vous n'avez pas fait beaucoup de jardinage. Ça pourrait, mais le fait est que, comme c'est un domaine que vous ne connaissez pas, et que ça ne vient pas d'un besoin que vous avez eu, vous pourriez passer vraiment à côté de beaucoup de mécanismes qui font qu'en fait, ce besoin peut-être existe, peut-être n'existe pas, ou peut-être, en fait, il existe, mais il n'y a absolument pas de retour sur investissement à faire dans ce domaine précis. Et donc, le mieux étant que l'idée que vous ayez puisse, enfin, soit apparue, en fait, lorsque vous avez eu vous-même un besoin sur un des domaines dans lequel vous avez travaillé. Si c'est le cas, vous aurez, en fait, potentiellement l'opportunité vraiment d'analyser cette idée déjà avec beaucoup plus de recul, parce que vous avez vous-même travaillé dans ce domaine. Alors, le fait que ça réponde à un besoin que vous avez eu ne résout pas toutes les ambiguïtés qu'il pourrait avoir, ou ça ne résout pas toutes les questions, et ça ne veut pas dire que votre idée est bonne. Le fait que vous ayez eu le besoin ne prouve pas encore que d'autres personnes ont le même besoin. Ça peut être le cas, si vous connaissez très bien un domaine sur lequel vous avez eu une idée, ça peut être le cas que d'autres personnes vont également avoir ce besoin. Maintenant, la question à se poser, c'est quelles sont les alternatives à votre idée pour pouvoir résoudre ce besoin-là ? Est-ce que, par exemple, si votre idée, c'est d'appliquer un modèle de machine learning qui va reposer sur, même si je prends l'extrême, un modèle de deep learning qui va reposer sur des millions de données labellisées pour pouvoir apprendre quelque chose, pour pouvoir faire en sorte de faire des prédictions sur un domaine, pour pouvoir résoudre un besoin, peut-être qu'il y a des chances que pour résoudre ce besoin à l'initial, il y ait d'autres alternatives à la solution que vous proposez. Je prends l'exemple d'Amazon, les magasins d'Amazon qui sont sortis, il y a certains magasins d'Amazon qui sont complètement automatisés. C'est super, en fait, c'est vraiment impressionnant. Je vous invite à regarder des vidéos sur YouTube là-dessus si vous n'en avez pas déjà vu. On voit vraiment, en fait, quelqu'un qui rentre dans le centre commercial, qui va récupérer ses articles et qui ressort du magasin sans avoir absolument... Il ne l'aura pas payé. Même s'il a pris quelque chose et qu'il l'a mis dans sa poche, ça a été détecté. Et il est capable de ressortir derrière sans avoir payé. C'est une expérience qui est vraiment intéressante à faire ou à voir, en tout cas. Technologiquement, ça repose vraiment sur quelque chose... Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites. Il y a des capteurs à peu près partout dans le magasin pour vraiment être capable de saisir toutes les petites subtilités de ce qui se passe dans le magasin. Et pour le coup, c'était vraiment une prouesse qui a été faite par Amazon, mais ça reste un concept store. Donc, si on prend vraiment cet exemple comme sujet d'étude, l'idée qu'on aurait pu avoir, mettons, 5 ans en arrière, avant que ces concept stores arrivent, c'est de se dire, en fait, les personnes passent en caisse, mais en fait, elles passent en caisse, mais en fait, elles n'auraient potentiellement pas besoin de le faire. Une intelligence artificielle pourrait automatiquement détecter quels sont les articles qu'ils ont cessés dans le magasin et ainsi pouvoir faire en sorte de supprimer complètement le passage en caisse. La réalité, c'est ce que fait aujourd'hui, en fait, Carrefour. Si vous allez à Carrefour et que vous voulez faire vos courses, vous avez la possibilité de prendre avec vous un petit beeper et de bipper vous-même vos articles et de passer en caisse simplement en posant le beeper et en ayant tous les articles et ensuite vous régler les articles avant de partir. Du point de vue de Carrefour, ça fait exact... Enfin, la problématique de je dois passer en caisse et je perds du temps dans la queue peut être déjà adressée. Donc, il y a en effet un besoin de réduire le temps que les personnes passent dans la queue, dans la file d'attente pour pouvoir aller payer leurs articles et ils ne veulent pas qu'ils perdent du temps à les scanner. Cette problématique-là peut déjà être adressée à plus de 50%. En tout cas, le temps peut être réduit à plus de 50% en investissement seulement 5 à 1% de ce que Amazon a investi pour pouvoir réaliser leur solution. Un beeper, c'est simple, on sait déjà le faire. Faire un système de paiement, Carrefour a priori peut le faire. Donc, en fait, ça, c'est un système extrêmement simple qui, avec seulement 1%, 5% des investissements en Amazon, peut-être même moins, permet d'adresser déjà plus de 50% du besoin original. Tout ça pour dire que votre idée, même si elle adresse un besoin qui peut potentiellement exister, ça ne veut pas dire qu'en termes de retour sur investissement ou en termes d'alternative, elle soit la mieux placée. Et donc, il faut vraiment réussir à positionner cette idée-là dans le paysage qu'est le marché que vous essayez d'adresser pour vraiment essayer de voir si cette idée est vraiment mauvaise ou s'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Vient la question de comment est-ce que votre idée est construite et comment est-ce qu'elle va adresser le marché. Généralement, il y a deux... On catégorise l'accès marché en deux catégories. Le premier, c'est un accès horizontal et l'autre, c'est un accès vertical. Lorsqu'on accède au marché de manière horizontale, c'est lorsqu'on propose un service qui peut être déployé sur différents marchés d'un seul coup. Alors que dans le cas où on adresse le marché de manière verticale, c'est lorsqu'on essaye de faire en sorte d'adresser un marché très précis, potentiellement même une niche. Souvent, ce que les gens vont vous recommander, c'est de vous intéresser au deuxième cas de figure que je viens de décrire qui est le cas d'adresser le marché de manière verticale. La raison pour laquelle c'est souvent recommandé et que c'est préféré également par les investisseurs et recommandé, c'est parce qu'en réalité, c'est plus simple de faire de l'argent à court terme. C'est également plus simple parce qu'il n'y a qu'un seul marché à analyser. Il y a beaucoup moins d'interactions entre différents marchés et potentiellement moins de facteurs à considérer, ce qui fait que c'est une alternative qui est préférée et qui est recommandée. L'autre approche, l'accès au marché horizontal, c'est par exemple si vous avez une technologie pour faire du text-to-speech. Vous pourriez vous dire si je fais du text-to-speech ou du speech-to-texte, par exemple, mettons que vous faites une technologie de speech-to-texte, vous pourriez vous dire très bien, je vais vendre ça directement au gouvernement pour qu'il fasse automatiquement la traduction de ce que disent les politiques sous forme de texte au lieu d'avoir quelqu'un qui écrit tout ce que les personnes disent et le fait est que ça, si vous faites ça et que vous vendez exclusivement avec un seul client, vous êtes dans un cas vertical et non horizontal. Par contre, en fait, votre technologie a un potentiel d'être déployée de manière horizontale. Donc, il faut vraiment savoir ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez vraiment déployer de manière horizontale ou verticale. De mon côté, la technologie qu'on a développée qu'on développe toujours à Visual Behavior, l'entreprise que j'ai cofondée il y a deux ans, on pourra parler de Visual Behavior si ça vous intéresse. Cette entreprise que j'ai cofondée, c'est une entreprise où la technologie qui est développée, le produit qui est vendu est un produit qui a pour but d'être déployé de manière horizontale. Il faut savoir que c'est beaucoup plus dur parce que le marché est plus complexe, la technologie a également souvent une technologie horizontale a tendance à devenir plus complexe parce qu'elle doit pouvoir gérer ces différents cas où elle se veut suffisamment générique pour être déployée sur les différents cas qui compliquent forcément la roadmap de développement. Donc, je n'ai pas choisi la solution la plus facile, cependant, je vous recommande quand même de choisir la solution la plus facile même si vous serez bien entendu libre de choisir la direction que vous souhaitez. Ensuite, mais encore une fois, c'est important, je ne suis pas là forcément pour vous recommander de faire une action ou une autre, mais plus pour être conscient de votre idée, de comment elle se situe dans le paysage, est-ce que c'est une idée horizontale, enfin, qui a pour but d'être déployée de manière horizontale ou d'être déployée de manière verticale sur le marché. Le prochain point qu'il faudrait, que je pense, qu'on peut aborder, c'est le point des opportunités. Donc, quelles sont les opportunités qui structurent votre idée ? Par opportunité, j'entends, voilà un exemple d'opportunité, c'est depuis ces deux dernières années, l'apprentissage non supervisé, auto-supervisé et a permis de pouvoir utiliser des bases de données massives de textes non labellisées pour faire en sorte d'entraîner des modèles de traitement naturel du langage et ainsi, il devient beaucoup plus facile aujourd'hui de détecter des propos en fait raciales sur Internet et ainsi, on va pouvoir créer un service pour pouvoir détecter automatiquement ce genre de propos sur les commentaires qui sont postés sur les vidéos YouTube par exemple, voilà une idée de produit. Cette idée-là se base sur une traction, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité qui est le fait qu'avec l'avancée de la recherche en apprentissage auto-supervisé, ça devient possible de proposer des modèles suffisamment bons pour être déployé sous forme de produit et adresser ce besoin sur ce marché-là. Ce n'était pas le cas il y a deux ans et ça devient le cas maintenant très récemment et ça, c'est une opportunité. C'est une opportunité sur laquelle vous vous basez pour construire votre idée. Une autre opportunité pourrait venir d'un changement dans le comportement des utilisateurs ou des consommateurs. Par exemple, Facebook qui pousse un casque de métaverse qui veut vraiment pousser le métaverse et qui pousse un casque qui commence à être suffisamment abordable pour être acheté massivement dans une certaine mesure, c'est une opportunité. C'est une opportunité marché pour développer des applications sur le métaverse. Et donc, si vous avez une startup qui utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir être insérée dans un casque de réalité virtuelle pour pouvoir fournir un service, ça se base sur une opportunité qui est le fait que Facebook, une des premières entreprises au monde, pousse ce casque-là. C'est une opportunité. Si vous n'arrivez pas à saisir et à segmenter les différentes opportunités autour de votre idée, ça veut potentiellement dire que la question, c'est que si il n'y a pas d'opportunité qui fait que votre idée est bonne maintenant et qu'elle n'était pas bonne il y a 5 ou 10 ans, ça veut potentiellement dire qu'elle était bonne il y a 10 ans. Et donc, si elle était bonne il y a 10 ans et qu'elle est toujours bonne maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que personne n'a tenté cette idée, pourquoi est-ce que cette idée n'existe pas déjà ? Et du coup, ça vaut le coup de regarder est-ce que cette idée existe déjà en regardant la concurrence. Et si votre analyse est bonne et qu'en effet, votre idée se porte sur certaines opportunités, se repose sur une traction du marché, une traction existante, il y a des chances que vous ayez en effet aujourd'hui, dès maintenant, au moment même où vous avez eu votre idée, des personnes qui commencent déjà à attaquer cette idée très récemment. Et selon quand ces personnes ont commencé à attaquer cette idée, vous allez pouvoir valider ou non vos hypothèses sur quelles sont les tractions, les opportunités qui font que votre idée devient exploitable. Et surtout, c'est là où il faut souvent ne pas tomber dans le piège de se dire que vous n'avez pas de concurrence. Souvent, si votre réponse c'est qu'il n'y a pas de concurrence, ça veut dire que vous avez mal fait votre travail, j'ai, de mon côté, mal fait mon travail au début de Visual Behavior en pensant qu'on n'avait pas de concurrence. Alors que si, on avait de la concurrence, c'était simplement que l'analyse marché n'était pas encore suffisamment bien faite ou en tout cas, je n'avais pas encore identifié suffisamment les tractions et les opportunités liées à la technologie qu'on avait envie de développer pour pouvoir avoir suffisamment de recul pour reconnaître les concurrents qui étaient en train de faire des choses similaires à celles que nous faisons. Dernier point peut-être à aborder sur la question de l'idée qui est le point du ROI, le retour sur investissement. Il est important de pouvoir identifier ce point-là parce que votre idée pourrait potentiellement répondre à un besoin existant mais ce besoin pourrait ne pas être suffisamment prissant ou alors important pour le client pour faire en sorte qu'il achète finalement votre produit parce que ça pourrait être un besoin parmi tant d'autres mais un besoin qui en comparé à d'autres besoins de base n'est pas aussi urgent ou alors ne lui permet pas de faire de l'argent sur le court terme et donc pourrait être quelque chose qu'il va laisser de côté et donc même si votre idée est bonne et qu'elle s'inscrit sur un besoin qu'elle a ses opportunités et ses tractions potentiellement le client final n'aurait peut-être pas d'intérêt à acheter votre idée parce que ça ne lui apporte pas de retour sur investissement ou si vous faites du B2C ça ne lui apporterait potentiellement pas quelque chose pour son quotidien certes c'est un besoin mais si ce besoin n'est pas n'est pas comblé ce n'est peut-être pas grave pour ce consommateur c'est quelque chose auquel il faut être conscient et auquel il faut réfléchir maintenant que vous avez votre idée il vient de sur la partie on peut parler maintenant de la partie création une fois que vous avez regardé votre idée avec beaucoup d'intérêt souvent elle va potentiellement rester un, deux mois trois mois dans votre tête vous allez en parler avec votre entourage on reparlera de comment communiquer autour de son idée et comment tirer de bonnes réponses de son entourage et des personnes qui nous entourent comment analyser correctement ça mais on parlera de ça dans une autre vidéo on va maintenant parler de la partie plus création comment vraiment se lancer un point important à savoir lorsque vous allez vous lancer dans votre projet c'est que ça va être dur clairement ça va être extrêmement dur il y a potentiellement j'imagine qu'il y a certains types d'entreprises qui peuvent être sur d'autres marchés complètement différents que l'intelligence artificielle qui peuvent être potentiellement plus faciles même si toute entreprise toute nouvelle startup est compliquée à gérer notamment je pense en intelligence artificielle c'est vrai aussi pour plein de domaines mais pour pour beaucoup de domaines avec pour beaucoup de types de startups mais aussi en intelligence artificielle je pense il y a vraiment une partie qui est complexe parce que l'intelligence artificielle est quelque chose qui d'un point de vue marché reste quand même assez nouveau c'est pas encore quelque chose qui est massivement déployé potentiellement les modèles les plus déployés aujourd'hui c'est des arbres de décision ce qui veut dire que si on pense à vouloir déployer des modèles d'apprentissage profond ou des modèles de machine learning très complexes et bien en fait aujourd'hui il n'y en a pas tant que ça qui sont vraiment déployés en production la raison étant que l'interaction toutes les questions que j'ai tenté de lever sur la partie idée dans la partie précédente ces interactions font que c'est un système complexe qui fait que ce n'est pas simple direct d'appliquer cette technologie sur un marché ça demande du temps de l'effort de l'analyse ce qui fait que ça sera compliqué c'est créer une startup c'est pas un sprint ça se fait pas sur deux semaines un mois deux mois ça se fait sur plusieurs années ça fait que pendant plusieurs années vous allez vous confronter à des opinions négatives vous allez vous confronter à des complications vous allez vous confronter à des refus toutes ces choses là il faut en être conscient il faut être préparé à pouvoir surmonter toutes ces épreuves c'est quelque chose qu'il faut savoir ça sera dur parlons maintenant de la situation dans laquelle idéale dans laquelle je pense qu'il faudrait se trouver encore une fois c'est mon opinion vous pourriez vous trouver dans une situation différente au moment de créer votre startup je pense que l'important c'est que une fois que vous avez votre idée c'est que vous vous lanciez quelle que soit votre situation par contre il y a des situations plus avantageuses que d'autres la situation qui en mon sens est la plus avantageuse c'est celle où votre activité de startup est la seule sur laquelle vous travaillez à 100% ou au moins à plus de 90% c'est la seule et principale activité que vous réalisez car quand on a une idée qu'on veut créer une startup une intuition assez protectrice ou qui peut même être issue finalement de votre pragmatisme de se dire non je ne vais pas arrêter mes études et si vous faites vos études finissez vos études et après faites votre idée de startup il y a souvent cette idée de se dire qu'Elon Musk ou d'autres grands entrepreneurs ont arrêté par exemple leurs études assez tôt n'ont pas fait de PhD et du coup c'est un exemple à suivre la réalité c'est en fait que tous ces exemples d'entrepreneurs qui ont réussi sont des outlayers c'est à dire c'est ce qu'on appelle le biais du survivant c'est des personnes qui en effet ont réussi mais on prend vraiment des exceptions pour tirer une règle alors qu'en réalité la plupart des personnes qui arrêtent leurs études ne réussissent pas et donc il y a vraiment quelque chose de important si vous faites vos études finissez vos études et ensuite faites votre vous avez le temps de faire une startup ensuite quand vous aurez fini vos études la question se pose potentiellement plus quand vous avez un emploi lorsque vous lorsque vous avez un emploi et que vous êtes en train de vous avez donc une activité vraiment qui vous prend du temps chaque semaine vous pourriez vous dire par pragmatisme certes j'ai cette idée là je vais faire ça en rentrant chez moi le soir ou alors je vais faire ça les week-ends parce que je ne veux pas forcément quitter mon boulot ce serait tout risqué et vous avez potentiellement raison c'est en effet risqué de le faire parce que recréer une startup c'est dur et il y a peu de chances que ça réussisse c'est un point important à savoir la plupart des startups finissent au bout de 6 mois 1 an généralement mettre la clé sous la porte 2 ans c'est pas mal c'est à peu près aujourd'hui la visual behavior on a 2 ans de notre côté ça commence ça se passe bien de notre côté mais ça demande vraiment beaucoup de boulot et la plupart des startups finissent mettre la clé sous la porte après la première année entre la première et la deuxième année ce qui veut dire que c'est d'un point de vue pragmatique c'est donc vraiment intéressant de se dire en fait non je ne vais pas quitter mon boulot la réalité c'est que lorsque ça va devenir compliqué vous allez avoir la motivation au début d'investir du temps dans cette startup à côté de votre boulot ça va vous demander énormément d'efforts parce que vous allez devoir cumuler 2 activités encore plus ça va vous demander encore plus d'efforts que si vous aviez seulement votre startup à gérer comme activité principale parce que vous allez devoir gérer 2 activités vous allez devoir gérer la fatigue les frustrations vous pouvez le faire certaines personnes arrivent à le faire et réussissent en effet à faire leur startup et donc il y aurait vraiment des exceptions où on pourrait dire très bien en fait si il y a en effet des personnes des entrepreneurs qui ont réussi à faire les 2 en même temps encore une fois intéressez-vous est-ce que ce sont des outlayers des est-ce que ce sont des exceptions ou est-ce que la majorité en réalité des personnes qui font les 2 en même temps finissent par arrêter leur startup parce qu'elles ne peuvent pas gérer les 2 activités en même temps ce qui est recommandé notamment enfin ce qui est souvent recommandé dans le monde de l'entrepreneuriat je le recommande également tant que ça bien entendu tant que financièrement vous êtes pas dans ça ne vous met pas dans des situations compliquées tant que vous avez la possibilité de le faire tenter de vous mettre à 100% sur votre startup il y a une histoire assez connue de Herman Cortez lors de la conquête de l'Amérique il était au Mexique avec ses hommes et ses hommes avaient peur de s'aventurer sur les terres cette idée elle est beaucoup utilisée en entrepreneuriat parce qu'en fait ce que Herman Cortez avait fait à ce moment là c'est qu'il avait brûlé les navires pour envoyer un signal en fait à ses hommes qu'il n'avait que de la seule possibilité pour eux maintenant qu'ils n'avaient plus de navires c'était de réussir leur mission pour être ensuite capables de rentrer l'idée derrière cette histoire qui est souvent utilisée en entrepreneuriat c'est de se dire en réalité si vous n'avez plus aucune solution de sortie que de réussir votre startup vous allez faire en sorte c'est ce qu'on appelle aussi la créativité sous contrainte si vous avez énormément de contraintes vous allez finir par avoir suffisamment de créativité pour trouver une solution au problème que vous allez avoir à surmonter avec votre startup de mon côté quand j'avais créé Visual Behavior ce que j'avais fait c'est que j'avais travaillé en Californie juste avant ce qui m'avait permis de pouvoir mettre de l'argent de côté en travaillant là-bas j'avais pu mettre de l'argent de côté pour pouvoir subvenir mes besoins pendant un an à mon retour en France un an du coup j'ai pu me payer moi-même je pouvais bien me payer je pouvais bien vivre je n'étais pas non plus à me payer 400 euros par mois je me payais bien sur un an grâce à l'argent que j'avais mis de côté ça, ça m'avait permis de me concentrer à 100% à ma startup et ensuite de pouvoir commencer à me verser un salaire au bout d'un an d'activité cette option que j'ai choisie du coup c'est une option parce que j'ai eu l'opportunité de pouvoir mettre de l'argent de côté donc mettre de l'argent de côté ça peut être une solution une autre solution ça peut être par exemple le chômage toucher le chômage pendant une certaine période et se focaliser à fond sur son entreprise sur cette période ça peut être une autre solution il y a également des aides pour pouvoir se lancer on va maintenant parler des aides pour finir sur ce point là j'aimerais dire qu'il n'y a pas je pense en tout cas des informations que j'ai en ma possession c'est qu'il n'y a pas de solution miracle pour pouvoir arrêter son travail ou arrêter son activité principale et ensuite se lancer dans sa startup il n'y a que des opportunités si vous n'avez pas d'opportunités à l'instant T mettez vous pas dans une situation risquée par contre essayez de prévoir essayez de prévoir pour que potentiellement dans un ou deux ans vous ayez l'opportunité de vraiment vous focaliser sur votre startup pendant au moins un an essayez de faire en sorte d'avoir ces opportunités là poussez les mais si vous ne les avez pas aujourd'hui forcément mettez vous pas dans des situations compliquées parce que comme je l'ai dit monter une startup c'est quelque chose de risqué il faut toujours que vous pensiez à quelle est votre votre manière de rebondir si ça échoue et c'est quelque chose du coup à prévoir avec beaucoup de ce n'est pas être forcément négatif ou pessimiste c'est plus être réaliste c'est vous dire il faut que je tente il faut que je me mette sous une situation où j'ai beaucoup de contraintes et donc ça va me pousser à être créatif pour résoudre mes problèmes le moment où on n'a qu'une seule activité par contre il faut bien entendu savoir comment qu'est-ce qui se passera si jamais vous échouez dans mon cas la réponse à cette question était assez simple si j'échoue à créer ma startup a priori mes compétences seront toujours utiles pour pouvoir trouver un emploi ailleurs j'aurais en plus appris énormément mon profil n'en sera que plus intéressant sur le marché du travail et donc vraiment échouer sur ma startup n'aura aucun impact en fait sur ma vie si la réponse c'est que ça n'aura aucun impact alors vous avez la route libre pour pouvoir vous lancer dans cette startup il y a donc des aides pour pouvoir lorsque vous commencez qui vont vraiment pouvoir vous aider à établir votre startup dans de bonnes conditions je pense normalement à J.E.I jeune entreprise innovante notamment si vous faites une startup en intelligence artificielle en machine learning il y a des chances que vous soyez sujet à utiliser J.E.I jeune entreprise innovante ça vous donne des axes ça vous permet de réduire certaines charges que les entreprises ont généralement lorsqu'elles débutent J.E.I c'est donc une bonne chose à faire le C.I.R crédit impôt recherche qui est une autre aide de l'état qui vous permet de où l'état va prendre en charge une partie de votre R&D si vous êtes encore une fois si vous êtes en machine learning il y a des chances que pour développer votre produit il y a potentiellement une partie recherche que vous pouvez justifier ça inclut les salaires si vous avez un employé ou si vous même vous travaillez dans un certain pourcentage sur de la recherche vous pouvez potentiellement faire en sorte que l'état prenne en charge en tout cas à partir du moment où vous verserez un salaire si vous avez de l'achat de matériel également le C.I.R peut également vous aider ça peut vous aider pour un premier employé si vous recrutez quelqu'un par exemple quelqu'un qui va travailler sur de la recherche avec vous vous pourrez avoir une grosse partie du salaire de R&D de cette personne qui pourront être pris en charge par l'état par contre avec le C.I.R c'est souvent c'est quelque chose que vous avez un an après c'est à dire que vous travaillez pendant un an et au bout d'un an vous déclarez et vous pourrez toucher votre C.I.R ce qui fait que durant cette période certes vous allez avoir des aides de l'état par contre ça va prendre du temps avant que vous touchiez ces aides et donc vous allez devoir avoir besoin d'un tampon on appelle souvent ça du besoin en fonds de roulement vous allez devoir avancer de l'argent qui va ensuite vous être remboursé mais il va falloir potentiellement avoir cet argent au départ pour pouvoir commencer à investir dans votre start-up il y a des solutions pour ça pour avoir ce premier argent qui vous permettra de commencer je pense par exemple aux prêts d'honneur c'est des prêts qui sont accordés pour les entrepreneurs pour pouvoir débuter leur projet dans différents secteurs donc il y a les prêts d'honneur c'est des prêts qui peuvent aller je crois de mémoire ça peut aller de plus de 50 000 à 150 000 il faudrait il faudrait vérifier un peu les montants il y a également la French Tech qui va pouvoir aider beaucoup de start-up à pouvoir démarrer la French Tech on peut obtenir des tickets entre environ à 20 000 euros c'est environ le genre le type de ticket qui est établi par la French Tech pour la plupart des start-up qui veulent débuter de ce que j'ai pu on n'a pas forcément un visuel behavior on s'est pas tourné vers ce type de subvention mais de ce que j'ai vu dans mon entourage les personnes qui ont tenté du coup cette bourse là cette subvention là ça a pris quand même entre minimum 6 mois je dirais entre 6 et 8 mois de mémoire ça a dû prendre ce qui fait que il faut encore une fois prévoir le fait que les subventions c'est souvent quelque chose qui va arriver mais qui prend du temps à obtenir donc la French Tech obtenir cette subvention de 20 000 il faut bien tabler sur 6 mois ce qui fait qu'il y a quand même une période de 6 mois sur laquelle vous n'aurez pas de fond et donc il faut savoir qu'est-ce qui se passe durant cette période de 6 mois un autre point d'autres types d'aides qui peuvent notamment être intéressantes si la recherche que vous faites est assez intensive c'est ce qu'on appelle la Deep Tech c'est une subvention de la BPI la Banque Française d'Investissement qui vous permet c'est une subvention de l'ordre d'environ de 80 000 euros ce qui n'est pas rien pour le coup qui peut vous permettre également de vous lancer encore une fois pour le coup la Deep Tech peut prendre encore plus de temps que la subvention accordée par la French Tech à obtenir ça peut prendre plus de 6 mois pour sûr de notre côté ça a pris plus d'un an à pouvoir obtenir cette subvention encore une fois de notre côté il fallait qu'on ait des alternatives pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on faisait en attendant d'avoir la Deep Tech si on n'avait pas de fond on a abordé beaucoup de sujets qui vont de comment regarder son idée au microscope et sur comment vraiment effectivement pouvoir se lancer avec son idée potentiellement il y a beaucoup de points que je n'ai pas pu couvrir entre l'idée et la création ça nécessiterait presque un livre entier pour pouvoir parler de tous ces sujets de manière approfondie j'espère que les informations ont été utiles comme je l'ai dit si vous avez des questions n'hésitez pas des questions complémentaires sur les sujets que je viens d'aborder ou sur des questions si vous avez d'autres questions sur la création d'une startup en IA je pourrais potentiellement y répondre dans les prochaines vidéos si vous avez des questions sur les sujets que j'ai abordé aujourd'hui potentiellement on pourrait faire un live sur lequel je pourrais répondre à ces questions complémentaires n'hésitez pas à me faire des feedbacks sur ce format de vidéo si vous l'aimez si vous l'aimez pas en attendant je vous dis à la prochaine